Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi, il fait un très beau temps dehors, pourvu que ça dure. Alors je ne suis pas maquillée, vous m'excuserez pour la tête du matin, pourtant j'ai pris ma douche. Mais je ne suis pas passée devant le miroir encore. En fait je sors du petit déj. Nous allons débarrasser la table, il est, je ne sais même pas quelle heure il est, il est, il est, il est, 10h18, et non vous ne rêvez pas, les gars sont avec moi. Ils sont trois, Marceau est dans la cuisine, mais ils sont là tous les trois parce que hier soir en fait, les trois gars avaient de la fièvre. Donc sur le coup j'ai été prise un peu d'une flippe, c'est pénible d'ailleurs parce que c'est à cause de tout ce qu'on entend dans les médias et tout, ça nous fait psychoter en fait, c'est n'importe quoi. C'est vrai que les symptômes du coronavirus, ils disent depuis le début que c'est le nez qui coule, la toux et de la fièvre, enfin avec en plus une détresse respiratoire. Du coup j'ai tellement psychoté que j'ai appelé le 15 en fait pour savoir et le médecin du 15 m'a répondu que non, tant qu'il n'y avait pas de détresse respiratoire, ça veut dire qu'il n'y avait pas de risque de coronavirus. Donc jusqu'ici je suis rassurée, n'est-ce pas ? Et j'ai pris rendez-vous ce midi du coup chez le médecin, donc on a rendez-vous à midi pile. Donc je pense qu'en fait Com a une angine, les gars honnêtement je ne sais pas, parce qu'il n'y avait plus de température ce matin, donc je surveille mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Par contre Com, je pense qu'il a une angine, il est hyper, enfin il a une toux mais ça lui fait mal ici quand il tousse et puis du coup il a le nez qui coule en même temps. Et ce matin il avait moins de température, donc déjà c'est rassurant. Voilà, du coup aujourd'hui, vous avez vu ma vidéo en ligne j'imagine pour vous annoncer l'ouverture de la boutique qui est du coup reportée à mercredi. Je suis un petit peu déçue mais voilà, il fallait faire un choix et comme je l'ai expliqué dans la vidéo, priorité à mes enfants. Donc ça attendra mercredi, mais en tout cas mercredi sera une grande journée, j'en suis sûre. Voilà, du coup je vois déjà depuis ce matin que j'ai beaucoup d'abonnements à la page, au compte Instagram de la Caverne d'Alimaga, donc merci beaucoup à toutes et à tous pour vos abonnements. J'ai même reçu un mail via le site, alors je ne sais plus, en plus je m'étais dit, je retiens le pseudo pour lui faire un petit big up dans la vidéo et j'ai oublié, je suis désolée, mais en tout cas toi qui m'as envoyé un mail sur le site directement, je te remercie beaucoup parce que c'était juste un mail d'encouragement et de soutien, donc ça m'a fait vraiment très plaisir. Du coup, je vais quand même me mettre au boulot, là je vais débarrasser la table du petit déj et puis je vais aller me faire le ravalement de façade quand même et puis ensuite je vais essayer de coudre un petit peu. Les enfants attendent en fait pour utiliser l'ordinateur, donc du coup ils vont l'utiliser et moi je le récupérerai cet après-midi, chacun son tour et puis en attendant je vais faire de la couture comme ça, je ne perds pas mon temps et puis voilà, à midi on ira chez le médecin et puis cet après-midi par contre ça va être site internet, site internet, site internet, site internet. Et puis à partir d'aujourd'hui, je vais poster petit à petit, peut-être une photo le matin, une photo l'après-midi, chaque jour, les petits articles qui sont proposés sur le site pour lancer tout doucement l'utilisation du site internet. Le site je ne le mettrai en ligne que mercredi du coup puisque la boutique n'ouvrira officiellement que mercredi. Je ne veux pas prendre le risque de le mettre en ligne aujourd'hui et je ne sais pas depuis mes 10 commandes que je ne vais pas avoir le temps de préparer avant mercredi, donc c'est un peu de commencer je voulais dire avant mercredi. Donc je trouve ça dommage. Donc du coup, après je ne sais pas s'il y aura 10 commandes, certainement pas d'ailleurs, mais c'est juste au cas où. Des fois on est surpris et je ne voudrais pas être prise au dépourvu. Voilà. Donc du coup, j'ai reporté à mercredi. Le site internet sera en ligne mercredi aussi. Et puis voilà, je voulais vous faire un petit message parce que... Hier soir, en allant me coucher, alors vous avez vu peut-être en story sur Instagram, je me suis tapé un délire avec le filtre question, là, ça m'avait trop rire. Je n'arrivais pas à dormir. Minuit passée, je suis allée me coucher. En fait, je tournais en rond dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. Donc j'ai rallumé la lumière et j'ai pris mon téléphone. Et en fait, j'ai vu dans les stories Insta qu'il y avait un filtre question. Je me suis dit, allez, je m'éclate. Donc je me suis amusée un petit peu. Et en fait, avant de m'endormir, j'ai reçu un mail. Un mail de La La Lab. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une collab avec La La Lab où j'avais en fait pu avoir la Biggie Box, dont je suis très, très contente. J'adore les photos qui sont à l'intérieur. Et là, en fait, je suis très contente parce que c'était un mail de La La Lab qui m'a contactée pour me dire qu'en fait, mes crédits arrivaient à expiration. Alors, je n'ai pas compris parce que je n'avais pas eu... Enfin, j'avoue ne pas avoir eu la curiosité d'aller voir. C'est vrai que comme je n'ai pas une très grande communauté, c'est vrai que je prends les partenariats parce que j'aime les faire. C'est quelque chose qui me plaît. J'aime ça. Mais j'avoue que je n'imaginais pas que ça puisse me rapporter quelque chose. En fait, le principe, c'était que moi, je vous donne un code promo et qu'à chaque fois que vous, vous alliez commander avec le code promo, moi, ça allait me rapporter de l'argent en fait sur le compte La La Lab. Et bien, quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis connectée sur La La Lab et que j'ai vu le montant de mon crédit ? Autant vous dire que j'avais envie de crier. Vous avez trouvé ça ridicule, mais j'étais trop contente. Déjà que le partenariat ait fonctionné. Honnêtement, un grand, grand, grand merci à tous ceux qui ont utilisé le code promo. Et du coup, grâce à qui j'ai pu récupérer ce crédit ? J'ai récupéré 132,50 euros en sachant que c'était 2 euros par 2 euros. Donc honnêtement, moi, une de vos commandes, elle me rapportait 2 euros. Donc forcément, je ne m'attendais pas à avoir autant. Deux minutes. Ah non, je termine mon explication et je suis à toi. Et je ne m'attendais pas du tout à avoir autant d'argent. Donc évidemment, c'était 132 euros que je devais utiliser sur le compte. Donc autant vous dire que je me suis fait plaisir. Je me suis commandé des cadres photos. Alors, je crois que j'en ai pris 4 des cadres photos. Et j'ai commandé aussi des maniètes pour mon frigo. Donc je suis très contente. J'en ai eu pour 132 euros. Donc il reste 50 centimes en crédit sur le compte. Mais ils arrivent à expiration de toute façon. Donc je vais les perdre, je pense. Mais non, franchement, je suis méga super contente. Donc continuez à utiliser mon code promo. Moi, ça me rend bien service parce que du coup, ça décore ma maison. Comme je n'avais pas trop les moyens d'investir dans des... Parce que je voulais en fait des cadres photos pour décorer mon séjour. Et en fait, comme je n'avais pas trop le budget, je laissais traîner. Je n'en commandais pas. Et là, clairement, grâce à vous, ça y est, j'en ai commandé 4. Et je suis réellement hyper contente. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce petit clin d'œil. Merci, merci, merci. Donc voilà, du coup, je vais m'activer un petit peu, passer à mes activités. Je vais d'abord passer à la salle de bain et ensuite, je vais revenir ici pour tout ranger et nettoyer. Et puis après, je passerai à la couture. Bon, je vous reprends. Il est 18h42. Non, vous ne revenez pas. Vous ne m'avez pas vu de la journée. Et pourtant, je ne vais pas dire que je n'ai pas fait grand-chose, mais... Donc déjà, aujourd'hui, finalement, on a été chez le médecin à midi. Comme a donc une angine. Elle m'a dit si dans deux jours, ça ne va pas mieux, il faut qu'ils prennent des antibios. Donc elle m'a donné une indonnance au cas où. Il a eu de la température un petit peu ce midi, mais... Tu parles de quoi ? C'est de la température un peu ? Que je te touche. Elle met le coup. Oui, c'est moyen. Donc, mais bon, il se sent relativement bien. Il est plutôt en forme. Par contre, à la casquette, les gars, il me tout tend un jour. Il y a du sourire. Il y a du sourire. Pourquoi tu me dis à la casquette ? Il y a de la casquette. Je n'avais rien compris. Bref, du coup, cet après-midi, en fait, j'ai été à la poste pour finaliser les livrets puisqu'en fait, elle avait oublié de me faire signer les papiers. Et en fait, j'ai demandé pour mon compte pro, mais il fallait qu'elle pose la question par rapport à mon intervention bancaire. Elle m'a dit que oui, c'était possible, mais qu'il fallait peut-être signer un document spécial, je ne sais pas quoi. Et du coup, elle doit se renseigner et normalement, elle doit me rappeler après-demain, je crois. Donc, j'ai vu que j'avais reçu plusieurs mails sur le site. Donc, évidemment, c'est mon programme de la soirée. Donc, j'irai voir ça tout à l'heure. Et puis, demain, du coup, c'est journée boulot, boulot, boulot. Parce que normalement, aujourd'hui, c'était journée boulot, boulot, boulot. Et voilà, puisque du coup, Anaïs, elle m'a sollicité puisque le 21 mars, Anaïs, elle fait son anniversaire avec ses copains. Elle fait ses 18 ans, n'est-ce pas ? Donc, elle fait une petite soirée pour son anniversaire. Et du coup, elle voulait s'acheter une robe pour fêter l'événement. Et donc, je l'ai emmenée au temps de magasin où elle voulait aller. Du coup, j'en ai profité pour aller changer le jean que j'avais acheté à Elsa vendredi. Puis, le gris, en fait, il n'était pas du tout à sa taille. Donc, j'ai été changer aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'elle l'essaye. Et puis, ensuite, on est rentré. Je suis repartie emmener Anaïs faire des courses. Et là, on vient de rentrer. Donc, je vais ranger ma cuisine puisque c'était normalement le programme de mon après-midi mais que du coup, je n'étais pas là. Par contre, c'est bien parce que du coup, quand on est allé à Cholet, je suis passée chez Ange, la boulangerie Ange, pour acheter mes baguettes blanches, en fait, puisque j'achète chez Ange 5 baguettes pour 2,45 euros. C'est juste trop de bonheur. Je les achète bien blanches et comme ça, je les mets au congèle et le jour où je veux les manger, je les passe au four et elles sont excellentes. Et quand je vous dis excellente, c'est une tuerie. Vraiment. Donc, du coup, j'en ai acheté 10. Donc là, j'en ai une. J'en ai une là pour aujourd'hui, du coup, puisqu'elle est... J'en ai pris une qui était cuite normalement. Et puis, toutes les autres, je les ai prises blanches. Comme ça, moi, je peux les repasser au four le jour où je les décongèle et du coup, c'est carrément meilleur. J'ai acheté de la pâtée pour Pernel parce que sinon, elle ne veut pas manger ses antibiotiques. Donc là, du coup, comme elle engloutit la pâtée, elle prend l'antibiotique avec. Je pense qu'elle s'en rend compte, mais trop tard, certainement. Donc, j'espère que, voilà, ça va le faire et puis qu'elle va prendre ses médicaments correctement parce que, pour l'instant, c'est un petit peu galère. Du coup, ce soir, moi, je vais me faire une salade. Pour l'instant, les enfants, je ne sais pas ce qu'ils veulent manger. Je ne me doute bien pas une salade. Non, j'ai rien à mettre dans des fruits. Donc, je vais peut-être refaire des carbos. Ça me tente ? Je ne sais pas, en fait, je pousse. Ouais, si vous voulez. Ouais, je vais peut-être faire des carbos. Et je viens de réaliser que je n'ai pas fait le paiement paypal pour mon extracteur de jus. Oh, ce n'est pas vraiment. Je vais couper maintenant parce que sinon, je ne vais pas oublier. Je vais aller payer mon extracteur de jus pour pouvoir le recevoir et j'y pense parce que j'ai les oranges finées, en fait. Et puis, du coup, je vais ranger ma cuisine et puis faire à manger en même temps. Qu'est-ce que m'a bougé ? Bon, je vous reprends. Il est 21h45. Donc, c'est bon. La soirée est quasi terminée. On a ramassé la table, nettoyé, rangé, tout ça. Tout est garé. Les enfants sont au lit. Et moi, je me pose. Enfin. En fait, je viens de perdre du temps, là, à essayer. En fait, tout à l'heure, j'ai coupé la vidéo en me disant que je vais faire le paiement paypal. Sauf qu'évidemment, j'ai été interrompue. Donc, je n'ai pas fait le paiement paypal et je voulais le faire là. Sauf qu'en fait, je viens de réaliser que j'avais créé que la moitié de mon compte. En fait, je n'avais pas rattaché de RIB à mon compte paypal. Et donc là, du coup, il me propose de faire deux virements dont je dois reporter les montants. Donc, ça veut dire que je vais devoir attendre encore deux jours. Donc, je suis désolée, Luna Brousse. Je vais t'envoyer un petit MP pour te prévenir. Mais c'est galère. Je n'ai pas du tout anticipé ce genre de démarche. Mais bon, j'espère que ça apparaîtra demain. Comme ça, je pourrais réagir demain et le faire tout de suite. J'ai reçu d'autres mails. J'en ai parlé tout à l'heure. J'avais reçu des mails sur le compte de l'entreprise et sur le site. En fait, vous m'avez laissé des messages via le formulaire de contact. Et j'en ai reçu, je crois, cinq. En tout, quatre ou cinq. Je ne sais plus. Le tout premier dont j'ai parlé ce matin, en fait, il date d'il y a déjà quelques jours. Et là, au jour d'aujourd'hui, je crois que j'en ai encore reçu quatre ou trois. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est toujours des messages d'encouragement. Ça fait super plaisir. Et franchement, je suis vraiment contente. Donc, c'est plutôt chouette. Je voulais vous donner des nouvelles de Pernel parce que Pernel, c'était un petit peu compliqué depuis son choriza. En gros, elle est allée chez le vétérinaire vendredi matin. Donc, le vendredi matin, la véto lui a fait une injection de métacam, qui est un anti-inflammatoire. Et clairement, ça lui a redonné du tonus. On voyait qu'elle avait beaucoup moins mal. Donc, elle bougeait plus facilement. En fait, je pense qu'elle était courbaturée de partout. Concrètement, le choriza, c'est la grippe du chat. Donc, la grippe, c'est très douloureux pour nous. Donc, je pense que pour les chats, c'est pareil. Et en fait, le métacam lui a fait beaucoup de bien parce que du coup, elle avait repris du tonus. Elle bougeait. Elle se promenait dans la maison. Elle me suivait à la trace. Et moi, je lui en redonne tous les jours en pipette. Et clairement, je vous garantis que ça fonctionne parce que là, ça y est, elle nous passe entre les jambes à tout va pour aller dehors. Sauf qu'elle n'est pas guérie. Donc, elle ne retournera pas dehors. En plus, j'ai vu que c'était le chat des voisins qui lui avait refilé puisque lui aussi, il a un oeil comme ça. Si ce n'est pas lui qui l'a refilé, en tout cas, il l'a. Mais lui, ça fait bien plus longtemps qu'il l'a et je croyais en fait qu'il avait un oeil crevé. Et depuis qu'on est arrivé ici, je l'avais remarqué déjà. Et là, depuis à peu près deux semaines, j'avais vu qu'il avait un problème à son oeil et tout et il faisait encore plus peur qu'avant. Je me suis dit, il s'est battu et il a dû se faire crever un oeil sauf que non. En fait, ce n'est pas du tout ça. Il ne s'est pas battu. Il ne s'est pas fait crever un oeil. En fait, il a le choriza. Donc, je pense que c'est par lui que Pernel l'a attrapé puisque concrètement, il y a à peine une semaine, je les ai retrouvés en fait dans le petit espace vert qu'il y a juste à peine plus bas que chez moi de l'autre côté de la rue. Il y a un arbre en fait et quand je suis rentrée en voiture, j'ai vu Pernel dans l'arbre et lui, il était assis sur le trottoir et en gros, il l'attendait. C'était un peu genre vas-y, fais-toi plaisir, éclate-toi, je t'attends. Parce que lui, il n'a pas l'air d'être tout jeune. Et en fait, c'est effectivement depuis ce moment-là qu'elle est malade puisque ça, ça devait être mercredi dernier et nous, on s'est rendu compte qu'elle était malade jeudi. Et au départ, on pensait que c'était un rhume. Au final, elle avait le choriza. Elle a eu l'injection du vétérinaire. Elle a eu des antibiotiques mais qui sont en comprimé et du colire dans les yeux. Donc, le colire dans les yeux, on arrive à lui mettre, c'est impeccable. Elle fait des petits gestes avec ses pattes là mais honnêtement, elle se laisse super bien faire donc tout va bien. Le métacame, elle le prend parfaitement bien. Par contre, les comprimés d'antibiotiques, c'est très compliqué mais là, j'ai gagné. En fait, je lui ai acheté des pâtés. Vous savez, les petits sachets là de gelée avec des morceaux dedans, etc. Là, j'ai pris ça et on a mis le comprimé dedans. Elle a tout mangé, toute la pâtée avec le comprimé. Donc, c'est parfait. Du coup, je vais lui en redonner une demain matin. Vous allez me dire, il ne faut pas trop la nourrir mais en même temps, ça fait trois jours qu'elle ne mange plus. Donc, là, il faut qu'elle se refasse un peu. Donc, ça ne va pas lui faire de mal de manger deux fois par jour. Ce n'est pas une bonne habitude à lui donner, j'en conviens mais en même temps, s'il faut ça pour qu'elle prenne ses médicaments, elle aura ça pour prendre ses médicaments. Du coup, j'ai passé ma petite commande là, mais comment je suis trop contente. Mais vous n'imaginez même pas tout ce mur là. Vous le voyez, blanc, de chez blanc, de chez blanc. Eh bien, bientôt, il y aura des cadres. Donc, je suis très contente. J'ai trop, trop hâte de recevoir ma livraison. Et en plus, la dernière fois, ça avait été livré hyper rapidement. Donc, j'ai bon espoir pour l'avoir. Là, aujourd'hui, on était lundi. Ah oui, à mon avis, je vais l'avoir mercredi. Mercredi ou jeudi au plus tard. Mais la dernière fois, j'avais passé commande et le lendemain, ça avait été expédié. En fait, donc vraiment, j'avais été impressionnée par la rapidité de traitement. Du coup, j'ai payé quand même 14,50 euros. Mais pour être très honnête, 14,50 euros pour la quantité que je vais avoir, c'est vraiment pas grand-chose. Je suis très contente d'avoir dépensé 14,50 euros. Donc, si vous imaginez, j'ai 132 euros de produits dans le colis. j'ai 4 cadres photos en fait, si je ne me trompe pas et j'ai un lot de 10 magnettes pour coller sur le frigo. Alors en fait, j'ai pris des magnettes. En temps normal, je ne suis pas du tout magnète. Qu'on se le dise, ce n'est pas du tout mon truc. mais en fait, vu que mon frigo est complètement défoncé sur la porte avant puisque Eric l'a défoncé le jour où il est allé le chercher, du coup, il est moche. Donc là, dans le sens où il est posé dans la cuisine, on ne le voit pas. Mais je me dis, il est quand même moche. Donc, je suis un peu contrariée. mais je vais coller des magnettes dessus. Je vais voir ce que ça donne. Si c'est joli, je laisserai comme ça. Si ce n'est pas joli, j'essaierai de retrouver. Enfin, bien encore que non, je ne peux même pas. J'allais dire, je vais essayer de recoller un papier blanc par-dessus mais même pas parce qu'il y a l'écriture de la marque. Je ne peux pas poser le papier dessus. Le collant, ça ne va pas faire beau. Puis, je vais garder mon frigo comme ça avec des magnettes du coup. Donc, voilà. Donc là, je m'apprête à aller sur l'ordinateur, sur mon site internet. J'ai hier rempli tout le formulaire pour le financement participatif. Je suis allée sur le site KissKissBankBank et en fait, j'attends. A priori, ils doivent valider. Je ne pensais pas que c'était comme ça mais a priori, ils doivent valider. Donc, j'attends la validation en fait. Et dès que ce sera validé, je vous le mettrai en ligne dans la barre d'infos des vlogs. Je le mettrai, je ferai un post sur la page Insta. Sur ma page Insta également pour que ça circule bien. Je le mettrai sur Facebook également. Au plus ça circulera, mieux ce sera. Donc, si vous acceptez de le partager, ça sera vraiment super sympa de votre part. voilà. Bon, du coup, je vais clôturer ce vlog. 15 minutes de clôture, je pense que c'est pas mal. Je vais du coup m'activer parce que je pense que je vais aller ensuite prendre un petit bain avant d'aller me coucher parce que je suis gelée ce soir. donc moi, j'aime bien aller me coucher et avoir bien chaud et quand je sors du bain, j'ai bien chaud et donc j'aime bien. Donc, même si je reste pas longtemps, juste le temps de me réchauffer et de me laver du coup. Et ensuite, j'irai à me coucher. Voilà, en espérant que j'aurai plus de facilité à m'endormir qu'hier. Mais en fait, je pense que c'est l'excitation qui m'empêche de dormir. Je me réjouis tellement, en fait, et à la fois, je me dis, t'es tellement pas prête. C'est compliqué, en fait. Demain, il faut que je fasse de la couture, il faut que je fasse plusieurs ouvrages. Il est trop tard pour mettre les enfants à la cantine, mais franchement, j'ai vraiment du boulot. En plus, j'ai un rendez-vous qui va me prendre à peu près une heure. En fait, on va se rencontrer entre... Influenceuse est un grand mot, mais en fait, on a rencontré avec Laura une personne qui habite dans une commune voisine de la nôtre qui est aussi Instagrammeuse, qui est aussi dans la même formation d'influenceuse que j'ai fait cet été, l'année dernière, parce que moi, je l'ai fait en début d'année. J'ai commencé en février et en fait, quand je suis arrivée à Vezin, j'ai rencontré Laura et quelques mois après, je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle était inscrite en fait. Et donc, du coup, on en a parlé et puis en fait, on la pratique plus ou moins ensemble, on se conseille, etc., on s'entraide. C'est super bien et en fait, il y a une troisième personne qui habite donc juste à côté de chez nous à trois kilomètres peut-être. Et donc, du coup, on va se rencontrer parce qu'on aimerait s'entraider pour faire des photos, pour le contenu. Et donc, du coup, on a rendez-vous toutes les trois ensemble demain. Alors moi, ça ne m'arrangeait pas trop du fait que j'ai du boulot pour l'entreprise. mais bon, je me dis, ce n'est pas grave. J'ai prévenu Laura, je lui ai dit que j'allais rester, que je ne resterais qu'une demi-heure, voire une heure parce que j'ai trop de boulot. Donc, pour moi, ça ne va pas être possible plus, mais ça va être intéressant malgré tout. Donc, je suis très contente de rencontrer Marine. Je crois que c'est son prédent. Donc, j'ai hâte d'être à demain malgré tout. Donc voilà, là, je vais bosser un peu essentiellement informatiquement. Ensuite, je vais prendre mon bain, je vais me coucher. En fait, je vais bosser le temps que ça charge tout simplement. Et puis ensuite, je vais prendre mon bain, me coucher en espérant m'endormir tôt. Et du coup, demain matin, c'est activation, activation. Dès que là, j'ai rangé le max possible pour demain matin n'avoir que mes routines du matin à faire. Et en gros, dès que je rentre de l'école, donc pas à 9h30, mais à 9h, j'attaque direct en fait. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai fait un essai de, comment ça s'appelle, de serviette hygiénique lavable et pas du tout concluant. je ne me suis pas du tout bien pris pour la passer dans la surjeteuse. Et donc, du coup, la forme, en fait, elle ressemble même si elle ressemble à une serviette, mais complètement tordue. Donc, moi, je pense que je pourrais l'utiliser pour moi. Je vais placer les pressions de façon à pouvoir la refermer pour qu'elle tienne sur une culotte. mais honnêtement, elle n'est pas vendable. Clairement pas vendable. Donc, voilà, je dois faire des pochons aussi pour refaire les photos des lingettes. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais encore des bavoires aussi que je voudrais mettre ? J'ai fait des sacs de vrac. Donc, je vais, enfin, j'en ai fait un. Mais bon, pour faire une photo, ça suffit. Donc, je vais mettre la photo en ligne de celui-ci et puis après, j'en confectionnerai d'autres quand j'aurai des commandes. Et puis, après, voilà, je vais bosser sur ma serviette hygiénique. Il faut que je la rende belle et voilà, qu'elle soit convenable. Bon, du coup, je vais clôturer ce vlog. Je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que cette journée avec vous, avec nous, pardon, j'espère que cette journée avec nous vous a plu et que vous appréciez le contenu des vidéos de la chaîne et que vous continuerez à nous suivre. Merci, en tout cas, d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501